bonjour les gens je vous avais parlé de la médicale machina lors d'une précédente vidéo donc aujourd'hui on voit de quoi elle est constituée et comment elle fonctionne c'est parti alors tout d'abord la médicale machina je l'ai fabriqué à partir d'une petite valisette les dimensions sont 28 cm de large 23 cm de profondeur et 9 cm de hauteur à l'intérieur de cette boîte donc on va retrouver les différents éléments qui constituent cette médicale machina alors j'ai construit d'abord un cadre en bois qui m'a servi de support pour ma plaque blanche que j'ai imprimé sur cette plaque blanche j'ai fixé la plaque médicale machina avec mes petits symboles toujours liés à mon thème zombie j'ai aussi fabriqué et imprimé les six couvercles pour les interrupteurs à bascule donc actuellement vers à l'écran avec leur platine blanche donc tout ça fixé sur la plaque également blanche et ensuite on a les différents éléments donc qui sont reliés à une carte arduino méga donc qui est à l'intérieur donc sur cette carte arduino on va retrouver donc les six interrupteurs à bascule qui sont actuellement cachés par les couvercles en haut à gauche donc les couvercles vert on a en bas à gauche les cinq boutons poussoirs de couleur le bleu le vert le jaune le blanc et le rouge ensuite le commutateur à 12 positions juste au dessus les quatre digits sept segments puis les deux boutons poussoirs validés annulés le clavier de saisie l'écran lcd deux fois 16 caractères et au dessus donc on a la zone avec le capteur RFID au fond du triangle et enfin le ruban 11 led qui est donc réparti sur l'ensemble de la plaque pour le fonctionnement de cette machine j'ai aussi créé des badges sur lesquels il y a différents symboles à la base de ce badge il y a un petit cercle donc un cylindre dans lequel j'ai fixé une puce RFID donc évidemment chaque badge à une puce différente ce qui permet dans l'application d'identifier qu'elle badge est inséré pour activer le système il faut d'abord insérer le badge dans son emplacement et appuyer sur valider ensuite on va choisir une procédure donc parmi les 12 grâce au commutateur rotatif et on valide pour lancer la procédure sur les 12 combinaisons trois ne sont pas actives trois autres permettent de récupérer un code cadenas pour chacune des énigmes et les six dernières permettent de valider des combinaisons pour obtenir des jetons de joker exemple de validation d'énigmes donc par exemple à la validation de l'énigme contamination une fois avoir validé ce choix les élèves peuvent saisir au clavier la formule qu'ils ont obtenu par rapport au jeu il valide et si le résultat est correct ça leur donne donc le code du cadenas correspondant à l'énigme contamination pour chaque badge on peut identifier le nombre d'énigmes validées grâce aux leds qui sont autour du badge donc là on voit qu'on vient de valider la deuxième énigme sur les trois disponibles dans le jeu on peut obtenir également des jetons de joker pendant le jeu on peut trouver des indices qui va nous permettre de valider certaines énigmes comme ici par exemple l'énigme électrophores on va faire une combinaison grâce aux interrupteurs à bascule si la combinaison est correcte la médicale maquina donne une phrase indiqué au maître du lieu qui en échange donnera un jeton de joker on se retrouve dans l'idée arduino l'interface qui va donc permettre de programmer notre carte méga alors moi j'ai pas une arduino méga mais une équivalente que j'ai acheté dans un pack sur un site marchand très connu dans ce pack il y a différents modules et un cd rom qui propose différents modèles différents exemples de fichiers pour commander ces différents modules alors on a également des bibliothèques si elles ne sont pas encore activées dans l'idée arduino on peut les insérer les ajouter directement alors on a ici la déclaration de ces bibliothèques.h pour le RFID pour l'écran lcd pour le clavier le ruban led et le 4 digits 7 segments le ruban led je l'ai récupéré sur internet pour commander ce bandeau j'ai défini différentes différents noms pour les différentes broches donc pour le commutateur rotatif pour les 12 positions pour le bouton poussoir d'annulation et de remise à 0 donc l'annulation les boutons de couleur bouton poussoir vert bleu rouge blanc et jaune les interrupteurs à bascule ensuite la déclaration de cette segment avec les différentes broches donc pour les quatre digits ici et pour les sept segments plus le point associé aux digites le bandeau led est commandé par une seule broche avec 11 led la définition des couleurs pour une commande plus facile dans le programme la définition du clavier donc les quatre lignes quatre colonnes avec les différents caractères pour les différentes touches les broches associées sur lesquelles est branché ce clavier la déclaration dans le programme du clavier la déclaration du RFID donc la broche 5 et la broche 53 sachant qu'on utilise la broche 50 51 52 et 53 donc le programme lui doit savoir qu'à partir de la 53 il utilise les trois autres broches également ça c'est donné dans le fichier modèle qui fournit avec le cd ensuite l'écran lcd donc les broches 8 jusqu'à 13 et là on en a fini pour la déclaration des différents modules ensuite on a les différentes valeurs que j'ai défini pour mon programme et les différentes fonctions de fonctionnement on descend un peu plus bas pour retrouver le setup dans lequel on va lancer et initialiser les différentes parties donc les boutons d'entrée donc les boutons poussoir le bouton temps les boutons rotatif et l'interrupteur à bascule les interrupteurs à bascule l'initiation du quatre digits du bandeau led du RFID et du l'écran lcd le moniteur serré lui ne sert pas en fonctionnement normal c'est juste pendant les tests voilà et ensuite on a le loop avec les différentes actions qui permet de faire fonctionner la médical maquina complète en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous ciao les gens à bientôt